Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3 dans le cadre de la plateforme Alform. Aujourd'hui nous allons montrer comment intégrer et configurer des images IOS sous GNS3. Passons au plan, donc tout d'abord nous allons définir les images IOS, ensuite nous allons montrer comment les intégrer sous l'environnement GNS3. Une fois elles sont intégrées, nous allons montrer comment les configurer toujours sous l'environnement GNS3. Passons à la définition. En fait l'IOS est l'abréviation de Inter-Network Operating System. C'est le système d'exploitation essentiellement utilisé sous les routeurs et les commutateurs donc Cisco. Les images IOS sont présentées donc essentiellement sous deux types de fichiers, à savoir le fichier binaire .bin ou le fichier image .image. Les fichiers .bin représentent la version compressée de l'IOS, cependant le fichier image représente donc les fichiers décompressés ou la version décompressée de l'image IOS. Les deux fichiers .bin et image seront situés dans le même endroit donc une fois l'image IOS est intégrée avec succès dans GNS3. Voici comment intégrer les images IOS sous GNS3. Cela se fait à travers la boîte de dialogue préférence sous le menu Edit ou menu édition. Essayons d'intégrer une image IOS sous GNS3. donc nous allons vers le menu Edit puis Préférences sous l'onglet Dynamips ou encore le nœud Dynamips et plus précisément sous l'IOS Routers. On clique New. Par la suite on navigue donc vers le dossier où se situent donc les images. On suppose que les images sont légalement téléchargées auprès du site Cisco. donc on va choisir le modèle C3725. Nous cliquons Open. Donc le GNS3 nous indique que cette image sera donc enregistrée sous un dossier personnel qui s'intitule GNS3 sous mes documents. Donc je clique Yes. Par la suite Next. Donc voici le nom, le taux de RAM, les slots. On va laisser ces paramètres par défaut pour qu'on puisse les configurer une fois l'image est ajoutée au niveau du GNS3. Donc on va cliquer Finish. Nous remarquons donc l'existence de ce routeur ou encore cette image IOS au niveau de la liste des routeurs. Donc nous pouvons donc l'éditer à partir de cette boîte de dialogue ou encore nous pouvons donc cliquer Apply et OK tout simplement pour donc la voir ici. Donc on pourra la laisser déposer au niveau de la scène et cliquer le menu contextuel pour donc commencer la configuration au niveau du Node Configurator. Donc nous sélectionnons R1 et tout d'abord nous allons donc ajouter les slots ou les interfaces. Donc nous pouvons ajouter des interfaces FastEthernet ou encore des interfaces série que ce soit au niveau donc de la section Adapter ou encore au niveau donc de la section Wix. Au niveau de la section Wix nous pouvons ajouter essentiellement des interfaces série. Donc nous cliquons Apply et OK. Une fois c'est fait nous lançons notre routeur et bien évidemment nous lançons la console. Mais tout d'abord donc nous devons calculer donc le IDLE PC pour ce routeur une fois il est nouvellement ajouté pour optimiser l'utilisation de ce routeur bien évidemment de point de vue processeur. Donc il faut choisir le nombre ou la valeur qui admet une étoile ici ou encore cet astérix. C'est la valeur optimale suivant laquelle GNS3 va calculer donc la valeur optimale pour optimiser l'utilisation du CPU ou encore le processeur. Donc pour le cas de notre routeur. Donc on clique Apply et OK. Donc notre routeur est à présent prêt à être utilisé au niveau de n'importe quelle topologie GNS3. Donc ce qu'on a couvert au niveau de cette vidéo c'est la définition des images iOS. Ensuite nous avons donc montré comment intégrer ces images iOS sous l'environnement GNS3. Une fois ces images sont intégrées nous avons montré comment configurer ces images toujours sous l'environnement GNS3. Donc au revoir et à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !